Et salut les CarboNoub et salut les CarboFans et bienvenue dans la série Design et Conception, série où depuis le bave on design nos vaisseaux. Alors aujourd'hui on reprend la conception d'une sonde lourde et multiple à direction de 13. Alors avant de s'occuper de la sonde proprement dit, je vais déjà vous présenter les éléments qui vont la constituer. Alors avant toute chose on a l'orbiteur standard que voici, qui est donc constitué d'une antenne longue portée, des éléments de science, les derniers scanners développés. Plus un peu de goût pour les hautes et basses altitudes, évidemment une sonde de contrôle et des panneaux solaires. Alors j'en ai prévu 6, je pense que Drez est encore suffisamment proche de CarboNoub pour permettre la recharge pas trop lente de la batterie. L'expérience nous dira si c'est vrai ou pas vrai. On a ici 3 petits moteurs d'apogée qui sont destinés à circulariser l'orbite, une roue de manœuvre mini contrôle plus un petit peu de RCS. Voilà, la sonde elle-même dispose en un tout petit peu de batterie mais bon c'est vraiment histoire de dire. Voilà un peu l'orbiteur standard, donc ça cet engin là on va le faire tourner en orbite polaire autour de Drezz pour permettre de récolter la science et de scanner l'ensemble de la planète. Alors à ça on va ajouter le petit rover qui est également un standard. On va faire fusionner, voilà. Alors on l'assemblera évidemment sur le corps de la sonde. Pour vous le présenter, je vais juste le retourner et l'accrocher comme ça. Voilà, ça va lui donner une réalité un peu plus tangible. Donc c'est un rover avec évidemment 4 petits trous. Il a des moteurs pour se poser. Il a un petit peu de propergol ici pour se déplacer si jamais on veut faire des petits bonds. Des panneaux solaires bien sûr. Et puis une sonde, des batteries, une roue de manœuvre, une antenne et des équipements scientifiques. Tout ce dont on a besoin en théorie pour récolter de la science. Deux petits phares. Voilà, ça c'est le lander, enfin le rover lander qu'on va tenter de poser sur Drez. Et ensuite éventuellement de le faire se déplacer pour récolter de la science de divers biomes. Voilà. Donc là celui-là je le mets de côté pour l'instant si j'y arrive. Ok. Ensuite on a un troisième élément standard. Parce que cette antenne-là n'a pas tout à fait la portée suffisante. Et c'est certain pour le petit rover pour rejoindre Kerbin depuis Drez lorsque les deux planètes sont en opposition. Donc on va monter un réseau de satellites de communication autour de Drez. Trois satellites à 120 degrés en triangle équilatéral comme on a fait à l'époque autour de Kerbin. De manière à nous garantir que la communication sera constante. Parce qu'évidemment les sondes ont l'inconvénient majeur de ne fonctionner que lorsque elles sont en contact avec le KSC. Donc pour ça on a développé, je vais continuer à ne pas faire sauvegarder, on a développé un setcom. Il suffit que je le retrouve. Un setcom. Alors tout ça ce sont des éléments standards, c'est-à-dire qu'en théorie on devrait pouvoir les utiliser. Les utiliser. Alors setcom ou comme sat ? Pourquoi je ne le trouve pas là ? Voilà, c'est comme sat. Alors fusionner. On devrait pouvoir utiliser ces éléments aussi bien sur Moho, sur Eve, sur Kerbin bien sûr, sur Drez, sur Duna et théoriquement sur Joule. À condition de ne pas rater les antennes. Je pense que pour Joule on sera obligé de passer avec une antenne vraiment grande taille. Voilà, donc je le, pareil, je vous le présente en pas fantomatique. Donc il y a une mini sonde, une accroche, en train de m'échapper, comment ça s'appelle ça ? Chopotron, voilà, Chopotron Junior. Une roue de manœuvre, une batterie, un petit peu de carburant monopropellante pour alimenter les petits moteurs d'apogée qui sont ici. Ça c'est juste histoire de faire du réglage fin. Et puis là encore, des panneaux solaires. J'en ai prévu que 6 parce que si on en met 8, ça devient difficile d'accrocher l'ensemble au corps de la sonde. Bon, on verra si on peut arranger ça. C'est un petit détail. Donc voilà, donc ça, le programme Pégase souhaite, je ne l'ai pas détaché comme il faut, voilà, non plus, décidément. C'est ça que je veux détacher, voilà. Le programme Pégase souhaite mettre ça en orbite, donc, polaire. Mettre ces 3 représentants de cette sonde en orbite équatoriale à 120 degrés les uns des autres. Et faire atterrir le rover et le tout sur Drez. Voilà. Alors, on va essayer de monter tout ça en un seul morceau. Ça fonctionne, je l'ai déjà fait, donc on va le reconstruire de mémoire. Alors, pour commencer, on va s'occuper de la sonde. On va lui donner de la puissance, puisqu'il faut qu'elle puisse se satelliser. Il lui faut au minimum 1290 mètres par seconde de delta V. Alors, on va commencer par un petit TD6, parce que je voudrais pouvoir découpler le moteur une fois qu'on est en orbite. Et éventuellement, utiliser les moteurs d'apogée pour désorbiter le moteur. Éviter un déchet, toujours. Et plutôt que de le garder. C'est une coquetterie, ça. Alors, ensuite, on va mettre notre moteur. Alors, pour le monter, on va mettre un adaptateur. On va placer... Alors, de mémoire, je ne sais plus. Je crois que c'est celui-là pour avoir les 1290. On va vérifier ça tout de suite. Et puis, bien sûr, un petit moteur terrier. Là, on a en delta V. 1533. Donc, ce n'est pas celui-là. C'est l'autre. Utile. Voilà. Hop. Là, on voit qu'on n'a pas tout à fait les delta V suffisants. Donc, on va rajouter de la bonbonne. On va essayer avec 3. C'est encore pire. Qu'est-ce qui se passe, là ? Voilà. 1330. C'est juste qu'il faut s'assurer que le carburant soit transmis. Donc, pour ça, il faut que ça touche. Voilà. Si ça s'accroche au-dessus du découpleur, eh bien, évidemment, l'essence n'est plus... Enfin, le carburant n'est plus considéré dans le delta V. Voilà. Là, c'est le cas. Pas de problème. 1330 pour 1290. On a un tout petit peu de marge. On devrait pouvoir se contenter de ça. Donc, ça, c'est ce qui va se mettre en orbite polaire. Donc, ensuite, on va découpler ça. Et on va se raccorder à... Alors, à quoi ? À une sonde. Ça, ça va être la sonde principale. On va mettre dessus le tricoupleur. Alors, où est-il ce tricoupleur ? Je le retrouve. Il est tout en bas, je crois. Oui, voilà. Un tricoupleur, comme ça. Ensuite, on va mettre... Un bicoupleur. Je me le... Ça doit être celui-ci. Et bien sûr, on va en mettre trois. Voilà. Donc ça, ce qu'on a ici, c'est le support... Pour nos trois sondes. Enfin, nos trois satellites de communication. Ah oui, alors ça touche un petit peu ici. Ça, ça s'arrange en mettant... Ce genre de choses. Un petit adaptateur, comme ça. On va le mettre... On va le mettre... Alors, que je fasse des choses correctement. On va le mettre... D'abord, le petit. Voilà. Là, on a encore un petit delta, parce qu'on va rajouter un peu de batterie. Et voilà. Et là, on ne touche plus. C'est miraculeux. C'est très concentré. C'est l'idée, hein. C'est d'optimiser au maximum. C'est très concentré. Et... Et par contre, on ne se touche pas. Voilà. Donc, ça, c'est correct. Ensuite, ici, on va aller placer du carburant. Alors, le carburant, on va récupérer ces engins-là, biseautés. Qu'on va mettre à l'envers. Je pense qu'il faut les mettre comme ça. Non, c'est dans le sens. Ils s'étaient bien placés. Voilà. Ça, c'est du carburant. Et on ne va plus qu'à mettre un raccord triple. Voilà. Il va venir... Alors, lui, en quantité, par contre. Faire attention à ça. Voilà. Voici le corps. Alors, ensuite... Alors, ensuite... On va pousser dessous. Alors, j'avais fait 2-3 essais. Je pense que c'est un... C'est un comme ça. On va vérifier. Quelque chose comme ça. Et là, on a besoin... Et là, on a besoin... En delta-V. On a besoin, pour aller de l'orbite de Kerbine jusqu'au SOI de Drezze, de 1560 delta-V. Et pour se mettre en orbite, comme tout à l'heure, 1290 delta-V. Donc, si on additionne les deux, ça nous fait... Je vais reprendre ma petite calculatrice, pour ne pas nous tromper. 1520... 1560, pardon. Plus 1290. Ça nous fait 2850. Alors, 2850, en tenant compte du fait qu'on a notre engin à mettre au-dessus. Alors, ce serait bien si vous voulez s'accrocher. Il est toujours capricieux à l'accroche. Ce truc-là, je ne sais pas pourquoi. C'est assez pénible. Voilà. Bon, en tout cas, il est attaché. Voilà. Alors, il faut lui confirmer que... Ça, ce sont les moteurs. C'est quoi, cette... Ça, ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a tellement rien à voir qu'on va lui demander de disparaître. Oui, dès qu'il se tombe dans les calculs de delta-V. Supprimer les séquences. Voilà. Donc, nous avons ce moteur-là qui nous fait 1330. Ça, c'est normal. Il est accroché à celui-ci. Donc, ça, c'est OK. Et lui, là, il nous fait 3385. Bon, je dis que je voulais 2850. Donc, on est largement bon. Peut-être même un peu trop. Alors, ça m'ennuie parce que je vais être obligé de décrocher celui-là. Je vais le raccrocher là pour l'instant. Si je mets un demi-bidon, je ne me souviens plus de ce que j'avais réfléchi au départ. Là, on est à 3026. Donc, c'est pas mal non plus comme ça. Voilà, la seule chose, c'est que là, pour l'accrocher, le... Si, ça va tenir quand même. Parce qu'il ne faut rien heurter, bien sûr. Non, ça a l'air bon. Encore que là, pas tout à fait. On va déplacer légèrement l'ensemble, là. Voilà. Voilà. Comme ça, on est légèrement décalé. Donc, ici, on aurait 3026. Et si on s'est séparé... Parce que c'est quand même le but. Ensuite, si on s'est séparé du... Ah oui, il faut quand même que je change le centre de contrôle. Voilà. Si on s'est séparé de ça... Ici, on a 3537. D'accord. Pour 2810. Donc, ça nous fait de la marge. Alors, le truc, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que ça, ça reste dessus le temps de faire les... La poussée, les 15260. Il y a tout ça dessus. Ensuite, en arrivant dans le SOI, on va libérer ici. Et donc, la mise en orbite ici doit se faire une fois qu'on aura consommé 15260. Donc, voilà. Je finirai les calculs hors caméra. Parce que ce n'est pas la peine de trop penser par rapport à tout ça. Là, ça fonctionne. Là, je sais que ça va fonctionner correctement. Donc, on va se contenter d'un bidon léger. Pour l'instant, en tout cas. Ce qu'on n'a pas mis ici, c'est une roue de manœuvre. De mon trône commande, grande dimension. Voilà. Alors, en termes de centre de gravité, évidemment, on n'est pas très bien placé. C'est sûr. Mais bon, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ou alors, il faudra en mettre une autour de chaque truc. Là, ça va rajouter beaucoup de poids. Pour pas grand chose. Donc, on va se contenter de ça. Alors, on va quand même vérifier. Ce moteur-là, il est là-haut. Donc, ça, c'est bon. Lui, il ne nous fait plus que 2993. C'est encore plus que ce qu'il nous faut. Et on sait que c'est surestimé. Puisque cette partie-là se découpe au moment de la mise en orbite. Donc, je pense qu'on est OK pour ça. Ensuite, il nous reste à construire. Alors, tant que j'y suis, je vais quand même rajouter notre contrôle-commande. On peut le mettre par là. Et également une antenne. Alors, on va prendre celle-ci. Ce n'est pas le plus important. Parce que les antennes, il y en a quand même un bon paquet. Alors, j'aimerais bien que ça accroche. Voilà. Évidemment, il est à l'envers. Voilà. Mais quand on aura largué tout ça, on se retrouverait sans antenne. Hormis la petite du rover que je veux réserver au rover. Donc, on se remet une antenne, une antenne longue portée, par principe. On va rétracter. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Il nous manque des panneaux solaires pour alimenter. Pareil, une fois qu'on aura tout largué. On va prendre ceci, et puis, on va essayer d'en mettre six. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Voilà, quelque chose comme ça. Ah, il se gêne, là. Là aussi. On va aller descendre un peu. Je pense que ça devrait... Non, pas ça. Ça. Voilà. Là, si on déploie... On ne percute pas. Très bien. Rétracté. Voilà. Donc, la batterie qui est ici sera alimentée par les antennes qui est ici. Il n'y a pas de souci. Ça, ça marche. Ça, ça va être indépendant. Et donc, une fois qu'on aura largué la sonde de nos satellites, on garde une sonde active, une antenne pour la commander, des panneaux solaires et un peu de batterie pour effectuer les mouvements de contrôle par la roue de manœuvre. Donc, je pense que c'est OK. Alors, on verra plus tard si j'ai oublié quelque chose, mais là, je pense que je suis OK. On va donc maintenant rajouter le lanceur. Alors, le lanceur, c'est du Proconax. Avant le lanceur, si, ça va faire partie du lanceur, mais il faut mettre une très grosse coiffe parce qu'il se trouve que les petites coiffes ne couvrent pas le diamètre ici. Donc, on va mettre une très grosse coiffe qui sera découplée avec le deuxième étage. Donc, c'est correct. Et ce deuxième étage avec la fameuse pièce carbodine, la première pièce carbodine qu'on a installée sur une sonde. Ici, on va prendre un profil à peu près aérodynamique. On va rajouter une bonbonne et, bien sûr, un moteur skipper. Voilà. Un autre découpleur. Et alors, les divers essais que j'ai conduits m'ont amené à trouver que les débrouillards étaient largement insuffisants, même quand on en met 8. Donc, il faut pousser au skipper. Et si on pousse au skipper, il faut aussi du roco max sur les réservoirs. Alors, je ne sais plus. C'était 6. De toute façon, on ne peut pas en mettre 8 parce qu'ils vont se tamponner. On va mettre nos 6 skippers. On va mettre un système incliné. On va rajouter les petites coiffes penchées pour faire la maille. Alors, ils ont réussi à ne pas les pencher. Bon. D'accord. Ce n'est pas grave. On va arranger tout ça. Voilà. Et ça, normalement, ça nous donne les delta V nécessaires. Alors, évidemment, il faut recalibrer tout ça. Lui et eux. Lui là-haut. Et celui-là. Ok. Et ensuite, le troisième étage. D'accord. Donc, les deux premiers étages doivent nous donner à peu près 3500. 1926 et 1849. On va vérifier ça tout de suite. 3775. Donc, on est très correct. On est tellement très correct que je vous demande si ici, on ne pourrait pas mettre une demi-bonbonne, simplement. Pour voir. 1985 et 1564. Oui, c'est bon. Ça fonctionne, ça. C'est juste. C'est juste, mais ça passe. Bon. Eh bien, on va faire comme ça. Ah, le truc, c'est que je n'ai pas construit la coiffe. Peut-être qu'une fois que la coiffe, ça consiste comme elle va peser un certain poids. Alors que je revienne sur ma... Construire coiffe. Allons-y. Construisons la coiffe. Alors, on va essayer de la faire aussi petite que possible. Donc, on bloque tout. Voilà. quelque chose comme ça et là du coup on a perdu un peu de delta V 1442 1924 on n'est plus tout à fait à 3500 on est plutôt à 3003 c'est un peu c'est un peu léger on peut peut-être rajouter le bidon intermédiaire ouais 1800 et 1600 UT6 14 on serait à 3470 on peut tenter ça on peut tenter ça ça doit suffire alors ensuite la coiffe évidemment elle est non séquencée ok on passe tout ça en rouge marron premier étage ok calibration alors on va quand même descendre un tout petit peu pour les mettre à peu près à la hauteur de l'autre voilà ok calibration donc ici on a au niveau de la mer 227 on va pouvoir mettre 75 1,78 ici 75 1,70 on peut même descendre beaucoup plus 1,70 1,60 1,65 1,51 et ici si on fait pareil 1,65 1,47 1,60 1,46 1,36 1,36 ça c'est plus beaucoup alors déjà on va faire 60 62,5 1,41 c'est pas mal voilà plus il y a de moteur plus il faut descendre un peu le RPP pour être pour être dans les clous il nous reste à rajouter 6 voilà on va faire comme ça ok et ce qu'on n'a pas fait évidemment c'est le déploiement des antennes et des panneaux solaires alors déployer les panneaux solaires et déployer l'antenne ouais une fois déployée on ne la rétractera pas il n'y a aucune raison voilà je pense qu'on a fait le tour des choses à faire et puis on va voir si c'est pas le cas alors ça ça va s'appeler S ouais je sais pas orbiter si ça mérite ce qui est sûr c'est que c'est pour Drez voilà il reste celui que j'avais déjà réfléchi je vais quand même le garder en mémoire celui-là donc ça je ne vais pas appeler ça orbiter on va appeler ça c'est un multi rôle multi voilà sauvegarder ok histoire de voir un peu les réglages de ce que ça nous donne alors maintenant si on fait un lancement de tout ça on va quand même le tester en mise en orbite tester le lanceur alors évidemment on ne va pas se préoccuper de la science ah il y a des tas de choses que je n'ai pas faites notamment activer les ça je vais quand même le faire relancer le vol revenir au BAV activer les redisseurs parce que évidemment ça va se dandiner considérablement alors avec direction la pièce la plus lourde ok avec et direction la pièce la plus lourde voilà ensuite ça avec et puis direction la racine celui-ci on va l'envoyer vers le bas celui-ci on va l'envoyer vers la racine voilà les étages du dessus bon ça devient moins critique on va quand même les mettre avec un petit peu de solidité voilà je pense que ça devrait suffire question rigidité on va vérifier donc on relance donc ça fait quand même un gros champignon et ma foi il faut ce qu'il faut alors quel go on met c'est c'est le 2 je pense ouais pourquoi il a pas de découpleur lui c'est étonnant ça moins que ce soit celui-là ouais il y a une erreur de de clamping là alors donc c'est RONGO 2 allez c'est parti alors c'est la première fois qu'on fait un lancement avec 7 7 skippers ensemble ça a l'air d'être stable donc la question c'est est-ce qu'on va être à 40 400 degrés à 10 000 mètres ah c'est impressionnant j'ai l'impression qu'on va manquer de pousser un tout petit peu on va remonter un petit peu la puissance je pense qu'on peut mettre 62% celui-là ok on va laisser le vol se poursuivre quand même pour l'instant c'est nominal on a bien nos 320 au moment du largage du premier étage donc ça c'est ça c'est plutôt correct ça c'est plutôt correct j'aurais dû mettre des priorités là sur la conso on va le faire donc un peu plus de RPP vérifier les priorités on va arriver à la poêpe 6 et voilà montée balistique donc jusque là c'est à peu près correct je pense on a vidé celui-là on a vidé celui-là et on a entamé celui-là d'accord donc ça c'est assez logique il reste 560 mètres par seconde il nous en faut 2003 je pense que le deuxième étage va sans problème compenser bon c'est ce qui est logique c'est ce qui est calculé au départ allez 66 67 68 69 et on va déployer la coiffe déploiement voilà donc il nous faut une poussée dans 21 secondes enfin 2 21 secondes pardon ce sera à peu près à 12 13 à 14 maintenant alors voilà ok donc là il y a encore 200 mètres par seconde on en a 483 on est largement bon ici c'est pas grave c'est du carburant un peu gâché mais je préfère assurer le lancement de la sonde voilà et lui il nous fait une poussée complémentaire de quelques 50 mètres par seconde alors là c'est pareil il faut que je mette une priorité très bien alors 2886 on a dit qu'il nous en fallait tout à l'heure à peu près ça donc on est un tout petit peu court 1560 plus 1290 2850 ouais c'est un peu court donc on va rajouter puisqu'on a du durable sur le carburant du deuxième étage on va rajouter des petites bonbonnes ici pour se s'assurer de la de la satellisation qui coûte dans les 50 mètres par seconde ok sinon ben tout est bon alors maintenant si on teste les déploiements donc ici on doit découpler alors avant on va d'abord déployer ce qui doit l'être voilà nos panneaux solaires et notre antenne où est-elle elle est cachée alors on va tourner jusqu'à ce qu'on la voit là voilà bien donc ça c'est correct si on déploie ici si on découple bim évidemment on se redonne beaucoup de beaucoup de marge c'est assez logique en gros on va se redonner comme marge le carburant qu'on vient de qu'on vient de larguer là donc et même un peu plus parce qu'il y avait de la masse donc je pense que on est on est correct pour ça ici si celle-ci on la on la prend juste pour s'en assurer elle est contrôlable ok très bien évidemment on déploiera les panneaux solaires etc j'espère juste ça j'ai pas fait le test on peut peut-être le tester c'est si on démarre le scan et qu'on démarre le scan est-ce que au moins les panneaux solaires qui sont là permettent de tenir la charge parce que mine de rien ces scanners là ça consomme pas mal d'énergie donc il nous faudrait quand même on en a mis combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 il faudrait peut-être en mettre 8 pour être tout à fait serein ici on a en charge électrique bon ici ça charge le truc c'est qu'on est analysé les données donc là c'est en train de tourner et là c'est en train de tourner d'accord je mettrais peut-être bien quand même le panneau solaire bon je verrai voilà on prend le risque et on fait tourner un scanner après l'autre si c'est pas suffisant sur Drez alors maintenant ici ben ici qu'est-ce qu'il se passe si on largue un de nos alors si on fait contrôler d'ici voilà et qu'on fait un largage alors l'antenne c'est bon donc découple les deux boum alors là ça vient tout shoter un petit peu c'est pas tragique parce que ça vient pas fort donc ça peut se ça peut se gérer si on lui demande ah c'est pas lui c'est lui lui là si on lui demande de se tourner un peu dans ce sens là dans ce sens là voilà un petit coup de RCS pourquoi il ne marche pas le RCS là là j'ai bien une bonbonne ça c'est intéressant ah si il marche c'est juste qu'il faut appuyer sur la bonne la bonne poussée il marche même violemment ok alors si on se met programme ouais d'accord c'est parce que là la sonde est pas tournée du bon côté contrôlée d'ici voilà j'avais dû sélectionner le au lieu de sélectionner la sonde j'ai sélectionné le chopotron qui évidemment est à l'envers de la sonde donc c'est pour ça qu'il ne fonctionnait pas maintenant si je remets du RCS oui là je là je crache très bien donc ça c'est correct et puis il nous reste à voir si on peut découpler le petit rover alors qu'il est en train de tourner c'est amusant ça il va être un petit coup de froid peut-être voilà découpler le rover hop super ça marche a priori ça casse rien bon alors quand on en sera découplé le rover de toute façon on sera en chute libre vers Drez donc cet engin là sera perdu et le rover lui aura pour pour mission de de se poser tranquillement donc si on le met en anti-radial oula on va faire attention à pas le à pas le casser c'est plutôt du radial qu'il faut d'ailleurs voilà on le mettra comme ça on peut le mettre en rétrograde également bon c'est super par contre je crois qu'il contrôle d'ici à vue de nez donc on lui demandera de contrôler à partir de la sonde voilà c'est plus facile ok alors il faudra juste aussi penser à lui déployer l'antenne avant parce que cette petite antenne là je suis pas certain qu'elle fera relais avec nos satellites peut-être que si mais dans le doute c'est une antenne de secours plus qu'une antenne de fonctionnement bon et ben voilà je pense qu'on peut dire que ça fonctionne donc on a dit un peu plus de RPP 4 ici et un troisième truc que j'ai oublié c'est pas grave ça me reviendra ok alors relancer le vol revenir au BAV un peu plus de RPP a-t-on dit un 41 donc ici 62,5 voilà un peu plus ici on a dit que ben c'était correct et là on va rajouter 4 bonbonnes de carburant ah il est pénible qui fait ça alors 4 ou 6 pour l'instant 3001 peut-être en mettre 6 quand même ouais 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 alors là ça nous laisse là où il y en a c'était ça aussi que j'avais vu qui n'était pas correct voilà pour le reste c'est bon c'est ce découpleur là qui n'est pas correct non plus voilà et ici donc on est revenu à un 41 on va repousser un petit peu 65 voilà c'est bien ok donc ça je pense que là on a ce qu'on veut c'est une autre chose qui me revienne entre temps on l'intégrera tant pis hors caméra donc voilà voilà la la sonde multi-rôles pour Drez qu'on lancera dans le cadre du programme Pegas ok donc et ben voilà je remets l'interlude pour faire apparaître comme d'habitude le abonnez-vous et la playlist et d'ici une prochaine fois je vous dis portez-vous bien allez ciao ciao